Alors on va regarder là un petit peu plus près, regardez donc là il y a un téléphérique qui fait guirlande, une guirlande téléphérique, vous avez motoneige, des skieurs, une petite luge, regardez là le télésiège, c'est vraiment sympa, ça donne vraiment un petit côté sympathique, voilà donc il y a une partie qui fait vraiment neige neige neige, et puis des sapins et tout, et là vous avez toute la partie avec des écureuils qui grimpent, c'est vraiment fait avec un goût, c'est vraiment magnifique magnifique magnifique, franchement c'est un sapin qui tue. Petit ours polaire, alors ici on a dans les couleurs traditionnelles, rouge, argenté, c'est très joli. Regardez ici ce sapin comme est l'original, avec un cuisinier qui tient des bonbons, et là vous avez toutes sortes de superbes décos, franchement il est magnifique ce sapin aussi, alors franchement quand on voit la façon d'anti-décor, c'est vraiment un rayon magnifique, le rayon nouvel je suis trop faux, je vous conseille de l'acheter à l'oeil. Voilà encore toutes sortes de boules, ici nous avons une petite banquise, une petite banquise, un phoque, des ours polaires. Bon ici vous avez le village de Noël, je ne vous le refais pas parce qu'on l'a filmé la dernière fois, et là on voit super bien la calèche avec le cheval, c'est vraiment magnifique. Regardez-moi ça, c'est super joli, ça fait vraiment très Noël, le cheval avec la calèche, c'est vraiment superbe. Alors toutes sortes de décorations, là vous avez des décorations en bois, le bois cette année il y en a vraiment partout, alors ça c'est pas mal de trucs à pouvoir bricoler soi-même, à pouvoir colorier, peindre, vous voyez, donc prêts à être décorés, tous ces objets en bois, des stickers. Voilà donc il y a vraiment pas mal de choses, là tout ce qui est des petites boulons polystyrènes à décorer soi-même aussi, les petits plaies mobiles de Noël, il y a même les rois mages, voilà là tout ce qui est pour la décoration, à coller des gommettes, des petits trucs en feutrine, tout ça. Enfin, encore ici tout ce qui est des petites gommettes, etc. pour décorer tous les jolis trucs en bois qu'on vient de voir tout à l'heure, encore quelques trucs en bois ici, vous voyez, calendrier de l'avant, plein de choses, là tout ce qui est boîtes et paquets, le papier cadeau bien sûr, des sapins de petite taille ici, ils sont très jolis, surtout celui-là par exemple, avec la neige et tout, il est super joli, voilà regardez cette crèche là, si elle n'est pas magnifique, et là on arrive dans le rayon décoration lumineuse, donc ici nous avons un renne en 3D en acrylique, ensuite vous avez le renne en 2D en LED nouvelle génération, plusieurs sortes de LED, voilà, on revoit le sapin dans le sens là, franchement que vous regardez comme ça c'est super, un petit bonhomme de neige, voilà, on arrive dans la partie électrique, alors les champignons, le traîneau du père noël avec son petit renne, des petits cadeaux, des LED de différentes couleurs, un flocon de neige ici, il va falloir de plus près, voilà le flocon de neige, une étoile, un panneau pôle nord, joyeux noël, une boule, et là c'est marqué love home, voilà, encore un petit renne, vous voyez les petits acryliques sympathiques, donc là vous avez le bonhomme de neige qui fait du ski, le bonhomme de neige qui tient une guirlande, le bonhomme de neige sur la luge, et les petits rennes rigolos là, c'est vraiment chouette ceux-là, qui font de la gymnastique, et puis les petits oiseaux voilà, donc le sapin que je vous ai montré tout à l'heure, celui avec les deux côtés, et ici vous avez toute la forêt de sapins, vous avez le choix, toutes les tailles, toutes les couleurs, donc n'hésitez pas à venir faire un saut, voilà, et vous avez des petits ours, enfin des petits, ils sont assez grands, et là nous avons des laids traditionnels, alors c'est sympa parce qu'ils ont mis sous forme de sapins pour qu'on les voit, les différentes couleurs, voilà, des différentes laids, donc sous forme de sapins, c'est très original, c'est une très bonne idée, voilà, ici nous avons les crèches traditionnelles en santon, c'est aussi un autre style de crèche que je trouve pas mal, regardez ça, on peut faire vraiment des choses intéressantes, donc c'est tout un autre style que ceux qui font les villages Les Marx, mais tout aussi passionnant, il y a vraiment de quoi faire aussi dans ce domaine-là, regardez, les crèches qu'on appelle provençales, ça donne des idées aussi, et là vous avez tout ce qui est, tout ce qui est, ben ce qui va dans les crèches, donc tout ce qui est ponts, morceaux de rivière, voilà, des crèches de différentes tailles, et là vous avez les personnages, voilà, donc une série de personnages, et encore des crèches, et bien sûr, les rouenages, et aussi tout ce qui est papier, tout pour décorer aussi, les herbes et tout ça, voilà, et là on voit la crèche traditionnelle avec derrière le village Les Marx. J'ai oublié de filmer cette partie qui est un petit peu girly, comme ça dans les roses, c'est pas mal aussi, les petites souris roses, elles sont rigolotes comme tout, voilà, les petits lutins et tout, voilà, très girly, je n'avais pas vu ce joli champignon là, il est vraiment très chouette aussi, c'est très bien, et ça c'est très joli là, les espèces de minouces de pissenlit en rose comme ça, c'est vraiment chouette, ils ont vraiment bon goût dans ce macazan, au niveau décoration. – Sous-titrage ST' 501 –